L'histoire que vous allez entendre est une histoire vraie. Wangari, 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 Wangari. Wangari, c'est mon nom. Je suis née et j'ai grandi au pied du mont Kenya, notre montagne sacrée. Elle domine tout le pays. Et c'est là que tout a commencé il y a très 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 longtemps. Au mont Kenya. Première enfant, une fille, Wangari. Deuxième enfant, une fille, Wangari. Troisième enfant, une fille, Wangari. Quatrième enfant, une fille, Wangari. Cinquième enfant. Et ma mère m'inscrivit au collège pour poursuivre mes études dans une ville éloignée. Pour la première fois, ma mère et moi, nous nous sommes séparés. Et ce fut un gros sacrifice pour nous deux. Mon chinois avait bien changé. Déjà, à côté de Nairobi, les villages étaient transformés. Les ruisseaux clairs de mon enfance étaient boueux. Ils semblaient transporter toute la terre des collines. Et dans les prairies, les vaches semblaient si maigres qu'on pouvait compter leurs comptes. C'est à peine si j'ai reconnu mon village. Bangari parlait tout simplement aux femmes. Souvent, elles ne savaient pas lire ni écrire. Mais elle leur a dit. On peut faire des grandes choses, même en étant tout petit. Et elle leur a raconté l'histoire du colibri, du plus petit oiseau du monde. Mamma Mitty, la mère des âmes. Et elle leur a raconté l'histoire du colibri, du plus petit oiseau du colibri, du plus petit oiseau du colibri.